Les bottes de Noël, c'est non, la raclette non plus, la mince tiflette, la d'accord. Voilà donc des exemples de produits qui seront donc autorisés ou pas à la vente sur les stands du prochain marché de Noël de Strasbourg. Liste transmise par la municipalité aux commerçants et qui a suscité beaucoup de réactions aujourd'hui. Certains s'amusant de son absurdité, d'autres s'en agaçant. Grégory Fraise, Philippe Dezambte. A un mois et demi de son ouverture, le marché de Noël fait déjà une nouvelle fois beaucoup parler de lui. A l'origine des débats, une liste adressée aux exposants, elle comporte la mention des produits interdits à la vente. Ni champagne, ni raclette, ni poulet grillé, interdit aussi les serre-têtes, bottes et autres parapluies. D'autres produits sont autorisés sous réserve, les boules à neige, les croix de Jésus, alors que sont autorisés les crèches ou les carousels. Surprenant, voire incompréhensible pour l'aumônier des forains du diocèse. La croix de Jésus, on est dans le marché de Noël qui s'appelle historiquement Christ, il y a peut-être aussi une relation qui n'est pas forcément ridicule et absurde de trouver des choses qui sont en lien avec le Christ, c'est historique. Il faut que la municipalité ou s'explique si c'est là effectivement une initiative nouvelle, pas forcément réfléchie ou si c'est réfléchi, pourquoi cette précision. Et si la croix de JC est sous réserve, quelles sont les autres croix alors ? Pour la municipalité, un crédeau, préserver l'authenticité et éviter un supermarché à ciel ouvert où des produits made in China viendraient briser la magie de Noël. Sur la question de la croix, elle est bien entendu autorisée, mais ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des produits de mauvaise qualité qui ne soient pas dignes des attendus de capitale de Noël sur ces objectifs d'authenticité. Sur la raclette, on sait que c'est des produits qu'on peut acheter le reste de l'année, qu'on peut avoir très facilement. Nous, on préfère encourager fortement la proposition de produits locaux. Quelques incohérences, une bonne douce d'interprétation, beaucoup de flou, notamment pour les forains. Bernard Mejel est la quatrième génération de vendeurs de décorations sur le marché de Noël, avec des guirlandes, des boules à neige déjà en stock. On n'a aucun moyen de se retourner, puisque les bons de commandes ont été signés début d'année. Les commandes sont fermes et définitives, sans recours. Donc, si à ce jour, on nous interdit de vendre tel ou tel article, on les a dans le stock, on les a sur le dos. La municipalité se veut rassurante. Il n'y aura pas de sanctions cette année en cas de présence de produits interdits, plutôt de la pédagogie. La municipalité se veut rassurante.